Salut à vous amigameuses, amigameurs, amigriders, amigriders, c'est de la ouais ! Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite session survie pour les noobs. Donc, c'est vous qui nous ont mis le tissu là, c'est con. Ah merde, je n'ai rien à foutre de ça, putain ! Alors ça, c'est de la merde aussi quoi, putain ! C'est là-bas ! Donc du coup, je vais m'axer sur l'ADZ, oh là là, c'est lag ! Mais non ! Ah ouais, super ! Du coup, je vais m'axer sur l'ADZ. C'est juste pour vous montrer un peu où c'est qu'on peut choper de la TechDiff facile, où c'est qu'il faut rentrer de préférence, et puis comment on fait vite fait en DZ. Il faut savoir qu'il y a 10 TechDiff qui sont facilement récupérables très vite quoi. Donc voilà, je vous retrouve quand je serai en DZ. Salut à toutes ! Putain, ça lag quand je record ! Bon alors, nous revoici. Donc là, je suis dans la planque juste à côté de la DZ. Donc moi, en fait, au début, je vous conseille vivement, donc moi, je suis parti de tout là-bas. Je vous conseille de pointer, en fait, la D2. Que vous soyez à droite ou à gauche, je vous conseille de pointer la D2. Des fois, ça m'est arrivé de spawn tout là-haut, mais je suis quand même redescendu jusqu'à la D2, parce que le but d'objectif, c'est d'arriver exactement sur ce point-là. Vous trouverez sur Internet des cartes qui vous indiquent les sous-sols. Moi, je vous conseille de crafter, de farmer dans les sous-sols, parce que déjà, vous n'avez pas de soucis de température. Et en plus, vous aurez, je vous dis, à cet endroit-là, il y a 10 TechDivisions qui sont vraiment dans ce secteur-là. Donc, je vous conseille vivement de rentrer dans la D2. Après, si vous ne la sentez plus, vous montez dans les niveaux de DZ, et puis voilà, quoi. Donc, en fait, au début, moi, au tout début, quand je jouais, j'avais une salmanie. C'était déjà de décrafter un par un les trucs. Donc, ça, je vous ai dit la dernière fois, vous avez juste à faire V, marquer comme rebut. Vous faites ça sur toutes les pièces et à la dernière pièce que vous marquez comme rebut, vous décrafter et ça décrafte tout en même temps. Donc là, je ne suis pas hyper bien stuff. Je suis déjà rentré avec beaucoup mieux, mais bon, ça fera l'affaire quand même. Je vous conseille aussi vivement d'utiliser les snipers. Vous voyez, là, je suis resté avec un sniper vert, mais ça fait très mal. Il faut savoir qu'avec un M44 bleu, là, il est vert, mais avec un M44 bleu comme celui-ci, vous mettez deux balles dans un vétéran. Donc, les vétérans, c'est ceux qui sont en violet. Vous leur mettez deux balles dans la tête, ils tombent. Sachant qu'il y a cinq balles, vous pouvez au moins en enchaîner deux avant de recharger. Donc, c'est cool. Voilà, il y a déjà un agent qui a atteint un DZ, donc on va se dépêcher un peu. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est rentrer en D2. Et puis, j'avais une salle manie, moi, c'était de passer à toutes les planques. Et en fait, ce n'est pas nécessaire, vous en faites une au début, celle du début. Et puis, important, il faut faire un kit de soins supplémentaires aussi. Ça, c'est super important. Donc, vous en faites une au début de planques et après, putain, par contre, j'ai vraiment walou, walou, walou quoi. J'ai que dalle. Vous en faites une au début et après, vous en faites une avant de rentrer en DZ, juste pour vous crafter vos masques et puis rentrer. Ça ne sert à rien de squatter toutes les planques, bon, bien que des fois, il y a quand même des trucs intéressants à choper dans les planques. Bah, des fois, il y a des seringues, il y a des machins comme ça. Mais normalement, à forcerie, en fait, vous allez très vite vous apercevoir que vous allez commencer à bien reconnaître et tout, les endroits où ça loote, les endroits où ça loote pas, etc., etc. Et vous n'allez plus vous attarder. Je vous conseille aussi d'être en moins 17 en résistance contre le froid parce que, bah, moins 17, c'est pas mal. Moi, vous voyez, je suis à moins, bah, là, on ne voit pas, mais je suis à moins 12 et moins 12, c'est vraiment pas terrible, c'est vraiment pas terrible du tout. Bon, autrement dit, là, cette partie, elle est vraiment pas terrible pour moi. J'ai pas des masses de trucs, c'est pas top. Hop, mais bon, j'ai pu faire mes, j'ai pu faire mes, mes skills, donc ça, c'est bien. Il faut savoir qu'à bas niveau dans, dans The Division, en règle générale, si, si vous êtes bas en niveau comme moi, là, actuellement, les skills vont prendre une grande place pour vous, en guise de soutien, quoi. Ça, c'est quand même très important. Par contre, je vais me faire un blouson parce que, bah, parce que j'ai pas de blouson. Voilà, je m'équipe direct. Voilà, et là, normalement, je devrais être pas mal. Je vous conseille aussi, tant que vous y êtes, de crafter tout de suite vos pièces dorées, ce sera fait. Voilà. Boum, et là, on y va, on ne perd pas de temps, on rentre dans la DZ. Il y a déjà un joueur qui est allé, donc ces derniers jours, bon, moi, j'en fais à peu près deux par jour de survie. Ces derniers jours, ça s'était plutôt bien passé pour moi, j'avais gravé de la chance. Les mecs n'allaient pas du tout dans les sous-sols, donc même s'il y avait des gens qui rentraient avant moi, je pouvais quand même prétendre à prendre ce qu'il fallait. Donc là, je vais aller tout droit. Et on se retrouve dans la DZ. Par contre, si ça continue à laguer comme ça, vous voyez, connexion serveur haute, faible, ça, ça me fait chier, d'habitude, je n'y ai pas. Donc, si ça continue à laguer comme ça, je ne pourrais pas record en entier, quoi. Donc, je recorderai juste les endroits où c'est qu'il y a les tech-dives. Donc voilà, ici, vous allez reconnaître normalement, donc c'est en D2. C'est à l'entrée de la D2, près d'un checkpoint. Donc là, vous avez un kit de soins sur ma gauche, un tissu et il y a de la tech-dive juste derrière le parc de basket, là. Voilà. Ensuite, vous avez le sous-sol où il y en a 6, exactement 6 à récupérer. Je vais vous montrer aussi. Putain, ça lag, je suis dégoûté. J'espère que vous, ça lagera pas trop quand j'aurai fait le rendu. Je suis dégoûté parce que d'habitude, je tourne à 100 FPS, là, quand je suis en DZ, vu qu'il n'y a pas trop de mobs, il n'y a pas trop de trucs à afficher et tout. Et là, connexion faible vers le serveur autre, voilà, les serveurs de Z-Division qui sont tout pourris, évidemment, quoi, comme d'habitude. Donc là, en fait, vous prenez, voilà, dans la petite impasse, il y en a 2 aussi. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà 4. Et donc, comme je vous dis, il y en a 6 en bas. Vous voyez, la température, en haut à droite, on est à moins 17. C'est pour ça que je vous conseille d'être à moins 17 pour rentrer dans la DZ, si vous ne voulez pas avoir de souci avec le froid, parce que c'est quand même bien con d'être arrêté par le froid. Et donc, après, c'est dans le sous-sol. Donc, je vais vous montrer, je vais d'abord aller tuer les mobs sans récord, parce que sinon, ça ne va pas être jouable. Et je vous retrouve, voilà, dès que vous rentrez dans le sous-sol, donc il y a 3 ennemis qui sont à l'entrée, là. Et puis là, il va y en avoir un aussi sur ma gauche. Voilà. Je vais attendre qu'il fasse son petit tour, je ne sais pas. Non, il ne va pas me voir, voilà. Je vais en avoir un temps de bien le prendre en visée. 2 balles, normalement. Bon, voilà, quand ça lag pas, c'est 2 balles. Ah, il m'a mis l'eau. Putain, casse les couilles, quoi. Ça lag à mort. Ouais, ouais, qu'est-ce que tu veux jouer comme ça, tu sais ? Voilà, 2 balles. 2 balles avec le M44. Donc là, voilà, vous avez des crates, là, pour les caches. La première entrée, il n'y a rien, ça n'a rien d'aller voir. Et tout de suite, là, sur la gauche, voilà, il y a, hop, 2 tech div. Voilà, donc je suis déjà à 6 tech div, et il y en a encore 4 en bas. Là, par contre, j'ai entendu du bruit, donc je vais vite arrêter de record. Ouais, donc en fait, il y en a 8 en bas, plus, vous voyez, 4 au-dessus. Donc, dans la même zone, vous en avez 12, en fait. C'est vrai que j'avais toujours oublié celle-là, chaque fois, je ne les prenais pas. Donc, il y en a une là. Donc, en fait, c'est quand vous arrivez, vous, si vous arrivez par la même entrée que moi, vous allez arriver de ce côté-ci. Soit, soit par là, soit de l'autre côté. Voilà. Il faut savoir que si vous remontez par là, vous allez en D1. Donc, du coup, il y en a une ici, là-bas. Il y en a... Donc, quand vous arrivez, le mieux, c'est de passer par ce côté-là. Il y en a une là. Voilà. Petit kit de soin. Putain, pas de kit de soin, ta mère. Voilà. Donc, il y en a, dès que vous arrivez, il y en a une là. Là, il y a une crate, il ne faut pas l'oublier, celle-là. Donc, là, vous tuez, c'est un rusher, vous le tuez, il est en violet. Si vous vous planquez bien, puis que vous arrivez de dos, il ne vous voit pas, vous lui mettez une balle dans la tête et il tombe, quasiment. Là, la composante électronique, là, encore une, TECDIV. Ça fait 4. 6 avec celle qu'il y a au fond, là-bas. Et 8 avec celle que j'ai pris en premier, là-haut, que je vous ai montré, quoi. Voilà. Donc, il y en a 8 dans le sous-sol, là, rien que dans un tout petit périmètre, il y en a 8 à choper. Et après, il y en a encore 4 en haut, là-haut. Donc, ça fait 12. Je vous mens pas, je vous montre. Putain, ça lag, je vous jure, je suis désolé. D'habitude, ça tourne mieux. Là, voilà, 12 TECDIV. Voilà. Donc, là, je suis pas mal. Donc, bon, c'est un peu le secret, la TECDIV, là-dedans, dans ce jeu. Voilà, il faut de la TECDIV, quoi. Ah, si, je peux la prendre, quand même. Ah, je peux pas la bouffer tout de suite, fais chier. Voilà, là, en fait, c'est le bout du couloir. Si vous revenez dans ce couloir-là, vous arrivez là où il y a la TECDIV, c'est-à-dire ici, quoi. Donc, là, on est en D1. Voilà. Là, je vais juste tuer les mobs qu'il y a là. Et puis, je retrouve après, il y a 2 mobs à droite, en violet, 2 vétérans à droite et 2 vétérans à gauche. Les crasheurs de flamme. Allez. Donc, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous diriger gentiment vers la planque. Attendez, je regarde un peu ce que j'ai chopé, là. Ouais, non. Je vais pas faire ça. Je vais faire ça. Ça. Vous voyez, je garde toujours le sniper. Franchement, le sniper, il n'y a pas à chier. C'est la meilleure arme en survie. C'est clair et net. Donc, là, j'ai déjà 4 caches. Maintenant, je vais vous montrer un peu avec les boss. Il y a moyen de choper de la TECDIV sur les zones de boss. Notamment celle qui est près de l'extract 2. Il y a 4 TECDIV à choper encore. Donc, j'en ai déjà 12. Ça m'en fera 16. Et il y a même encore sur le chemin, on peut refaire un boss aussi où lui, il y en a encore 2. Donc, au final, là, je peux vous montrer comment choper 18 TECDIV relativement facilement. Et quand je vous dis facilement, c'est sans aggro les mobs, sans rien. Donc, voilà, on va se retrouver sur les zones. Je vais vous montrer vite fait les boss qu'il faut capturer. Donc, là, je vais retourner en D2. Donc, ici, là, si vous passez par le haut, il y a une corde à un moment donné. Je crois que c'est plus de ce côté-là. Il faut arriver ici. Et là, il y a une corde. Vous montez et en fait, les boss, ils sont à l'étage inférieur. Donc, il y a moyen, si vous ne faites pas trop de bruit, de passer, d'aller chercher les deux TECDIV qu'il y a et de vous barrer. Et sur ce boss, non, ce n'est pas celui-là, je crois. Je crois que, non, il n'a pas été découvert, mais c'est ici. Ici, il y a un boss. Parce que ça, c'est le gros boss, là où il y a le château, là où vous rentrez. C'est ici. Là, il y a un boss, il n'est pas indiqué. C'est super chelou d'ailleurs. De toute façon, les serveurs sont totalement bugués. Et du coup, ici, il y a un boss. Et là, c'est pareil, vous pouvez rentrer. Et par le dessus, pareil, les mobs, ils sont en bas. Donc, si vous rentrez discrète hausse, vous pouvez prendre deux TECDIV en haut. Et si vous êtes assez doué, vous pouvez même descendre discrètement pendant qu'ils ont le dos tourné. À l'étage presque à leur hauteur, mais pas tout à fait à leur hauteur. Ils sont sur un palier inférieur, légèrement inférieur. Il y a encore deux autres TECDIV. Ça m'est déjà arrivé que les mecs aient tué les boss, mais qu'ils n'aient pas chopé la TECDIV. Donc, c'est un peu rigolo quand même. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, avec ma technique d'extraction, la TECDIV, vous pouvez ne pas en avoir besoin. Mais c'est quand même bien de se stuffer en or. Au moins pour les pièces type sac à dos, bouclier, etc. Voilà, allez, je vous retrouve à la première zone de boss. Vous pouvez le voir, là, il y a un joueur. La zone de boss, elle est juste à côté de moi. Apparemment, elle a été faite. Donc, je vais vous montrer. On va aller chercher la TECDIV. Si ça ne buggait pas trop, ce serait cool. Putain, je suis dégoûté. Je suis désolé pour vous parce que ça va être horrible à regarder. Donc, vous voyez, normalement, ils sont sur ce palier-là. Donc là, ça a été fait. Mais regardez bien, les joueurs ne pensent jamais à les fouiller. Voilà, bon, lui, il est à penser. Donc, il y en a une là. Celle-là, vous pouvez la choper facilement. Et si vous êtes assez malin, vous descendez. Putain, connexion serveur faible, fait chier. Et là, il faut faire gaffe, en fait. Il ne faut pas faire trop de bruit parce qu'ils sont juste en dessous, là, les boss. Donc là, il y a un coffre. Si jamais vous êtes chaud pour vous taper des boss, moi, je ne me tape pas à moins d'être full violet. Et là, il y en a souvent qui oublient, mais peut-être que lui, c'est un malin et il l'a pris. Voilà, donc là, il y en a quatre, en fait. Il y en a deux ici et deux au-dessus. Donc, voilà, dans cet endroit-là, vous pouvez venir chercher la TechDeal, normalement, assez aisément. Voilà. Je vous retrouve à l'autre zone. Voilà, donc, vous pouvez voir où je suis, là. Donc, c'est bien par le dessus. C'est cette zone de boss-là. Vous arrivez par le dessus, là, par le dessus de la zone, côté planque. Et là, vous voyez, bon, il faut faire gaffe parce que là, il y a quand même trois vétérans du LMB. Ils sont assez costauds, ceux-là. Ils sont bien équipés. Et là, il y a une corde. Et donc, en fait, cette corde-là, vous la prenez. Et après, vous allez tout droit. Il faut savoir que les mobs, ils sont au deuxième étage, même au rez-de-chaussée. Et donc là, vous pouvez aisément aller récupérer la TechDeal. Je vais vous montrer ça. Je vais attendre qu'il passe. Il faut savoir que moi, j'aggro quasiment jamais les mobs. C'est un peu mon défaut. C'est parce que, bon, je forme souvent tout seul. Parce que j'aime ça, je préfère. C'est plus facile. Au moins, si on se fait péter, on n'en veut pas à ses collègues, quoi. Et du coup, putain, j'aurais pu aller chercher les antiviraux. Je dirais parce qu'apparemment, ils ont fait cette zone de boss-là. Puis, ça me permettra d'aller récupérer. Il y a ça aussi. Si vous pouvez, à la fin, aller chercher sur les cadavres des mecs qui se sont fait péter, ça, c'est bien aussi. C'est une bonne chose. Parce que c'est souvent que vous allez récupérer des trucs en décraftant. De toute façon, genre si vous êtes lech en médicaments, tout ça, ben voilà. Puis, en décraftant, ça vous aide, quoi. Donc là, à pied, sans courir, tranquillement. Voilà, vous voyez, on les voit, ils sont là. Et là, boum, deux tech divs gratis. C'est cadeau. C'est cadeau, quoi. Allez, je vais vous retrouver près des antiviraux, là. Ça me fera des points. Visiblement, il y en a, c'est des chauds, là. Je suis allé sur un cadavre et vous voyez, là, c'est une zone de boss, normalement. Donc, il y en a, ils sont vraiment chauds, là, dans la game. Disons qu'ils se font, il y en a un, là, il s'est déjà fait trois boss, quoi. Je pense que c'est le même joueur, ouais. Attention, niveau d'infection en augmentation. Je vais quand même essayer d'aller chercher. Je ne sais pas où il est le cadavre, là. Je ne sais pas où il est censé être. En tout cas, il fait la chasse au matériel parce qu'il a laissé plein de caches d'armes. Ouais, donc là, il n'y a plus rien. Donc, soit il s'est réanimé, soit... Ok, ah si, il y a trois fois rien. Bon, et je vous retrouve... Je vous retrouve au niveau de la planque, je pense, parce que ça ne sert à rien que je vous montre le reste. Allez, à fait. Voilà, donc on se retrouve à la planque. Je suis désolé pour les lags, les amis. Franchement, ce n'est vraiment pas... Donc, moi, je n'ai pris que des caches de matériel parce que j'essaie d'avoir les pièces nommées. Ça serait bien que j'en ai. Donc là, j'ai un sniper vert. Je vais le virer. Je vais garder ma batteuse violette. Et j'ai 15 steaks division, sachant que normalement, j'aurais pu en avoir quatre de plus. Donc, je peux arriver avec 14 steaks div. Bon, je ne suis pas très bien steaks pour tout le reste. Alors, vraiment pas du tout. Donc, ça va bien me servir. Il faut savoir que si je pique une extraction, souvent, je pique des extractions et du coup, j'emprunte des extractions aux autres. avec ma technique dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. L'extraction pour les noobs. Du coup, j'ai souvent full stuff quand je ressors. Des fois même, je suis pris de court. J'ai à peine fabriqué mes pièces en or. Il y a une extraction qui se lance et du coup, j'en profite. Je ne tue personne quasiment. Et voilà. Donc là, c'est vraiment la survie en mode safe. Je ne vous invite pas à aller au combat. Si vous n'avez pas un skill de bâtard, vous pouvez tuer du vétéran sans trop de problèmes. Après, pour les hunters, ça va déjà être un peu plus compliqué. Et puis, pour les élites et puis les boss, c'est encore un peu plus chaud. Il faut vraiment être bien steu. Il faut avoir un skill d'enculé. Voilà. Je vous invite à faire les combinaisons de skills suivantes, c'est-à-dire la station de soutien qui va vous recharger plus de heal que le heal basique et la tourelle qui va vous permettre des fois de détourner des groupes de mobs. C'est-à-dire que vous envoyez la tourelle à gauche, puis vous partez sur la droite. Ça vous permet des fois d'aggro des mobs assez facilement parce qu'ils sont monopolisés sur la tourelle parce que c'est elle qui a tiré en premier, etc. Donc, voilà. Là, je vais crafter. Et puis, on va essayer de s'y retrouver. Il faut savoir que là, les quelques-unes que j'ai faites, j'envoyais presque deux ou trois accessoires sur chaque arme. Et puis, en plus de ça, je me permettais aussi de me faire des modes. Des modes d'endurance, des modes d'armes à feu, des modes de composants électroniques, voilà. Donc, comme je vous le dis, quand vous n'avez pas beaucoup de résistance et d'armes à feu ou que vos armes ne sont pas terribles, appuyez-vous sur les skills, mettez de la compétence, la puissance de la compétence, du composant électronique histoire d'avoir vraiment un soutien vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que quand votre tourelle, par exemple, sera foutue, vous pourrez tout de suite renvoyer la deuxième. Pareil pour la station de soutien, tout ça, c'est très important. Après, pour les modes de prototype de performance, je vous invite à ne pas trop essayer d'en faire parce que le problème, c'est que vous pouvez tomber une fois sur 6, sur le bon truc. Voilà, moi, ça m'est arrivé d'en looter. Heureusement, c'était de la durée de la tourelle et étant donné que je joue tourelle, c'est cool. Autrement, j'ai souvent eu de l'abri intelligent, du bouclier, machin, mais truc que je ne joue jamais. Donc, voilà, allez, on se retrouve pour l'extraction. Là, il y a une extraction. Malheureusement, je ne vais pas être en mesure d'aller assez tôt la chercher. Je pourrais y aller tout de suite. Visiblement, je crois que le mec est mort. Ouais, voilà, il est dead. Donc, j'irais peut-être piquer son loot si jamais il a encore inconscient. On verra. Donc, là, voilà, après avoir crafté un peu, donc, j'ai dépensé pas mal de technique pour remplacer les composants que je n'avais pas. Donc, c'est important quand même de looter des composants. Donc, là, c'est cool parce que ma para, elle a tous ses talents d'activer. Bon, mon MKSR, lui, il lui manque un peu, mais il est quand même bien violent. J'ai pu mettre deux accessoires sur chaque arme. Je suis presque tout en doré. J'ai remplacé toutes mes pièces bleues. Voilà, là, je vais aller voir sur le joueur qui est tombé là-haut pour voir, parce que j'ai le temps, voir si je ne peux pas aller looter encore de ses pièces et puis pouvoir lui piquer. Donc, ça, c'est important. S'il vous reste du temps, essayez d'aller sur les cadavres, s'ils ne sont pas trop éloignés, évidemment, de manière à essayer de choper un peu leurs pièces, de les décrafter. Et puis, je vous dis, le mieux, c'est d'avoir quand même des modes de performance, des modes d'endurance, de compétences électroniques ou d'endurance. Comme là, par exemple, je suis en deux pièces composants électroniques, deux pièces endurance et puis une pièce arme à feu. Donc, l'idéal, ce serait de remettre, là, je suis assez équilibré, mais de remettre un peu d'arme à feu. Voilà, histoire de taper un peu plus fort. Et puis, selon vos talents aussi, là, vous voyez, il manque de l'arme à feu. Donc, ce serait top que je puisse me crafter deux, trois trucs d'arme à feu. Je suis arrivé à la zone, là, ils ont tout pris, ces bâtards. Donc, je n'ai plus rien. Il n'y a que des caches de mode. Donc, là, je vais m'éloigner. De toute façon, je sens que le serveur, il est tout bugué. Je le sens gros comme une maison. Donc, on va attendre de voir. Donc, là, vous voyez, je suis à peu près à une rue, quoi. Une bonne rue d'écart de la zone. Et normalement, ils sont... Bon, là, il a lancé quand j'étais sur la zone. Donc, peut-être qu'ils vont se taper moins de terre. J'espère pas pour eux. Mais normalement, ils sont censés pas se taper moins de terre. Donc, là, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et l'hélico arrive. Vous attendez que l'hélico dise, on amorce notre descente. Dès que l'hélico amorce la descente, c'est bon, il ne peut plus, il ne va pas remonter, quoi. Donc, vous y allez, vous rushez. Et puis, vous avez, de toute façon, une fois qu'il a atterri, vous avez 30 secondes pour sortir. Donc, là, j'espère qu'il n'y avait que 3 mecs. Parce qu'il faut savoir que vous ne pouvez être que 4 par hélico. Donc, voilà. Donc, on va attendre. À l'imite, je vais vous retrouver quand il y aura l'hélico. Voilà, là, il a dit, préparez-vous à l'atterrissage. Donc, là, vous voyez, l'hélico, il descend. Donc, là, c'est bon, je peux y aller. Ils ont safe la zone, on est tranquille. J'espère juste qu'ils ne sont pas à plus de 4. Qu'ils ne sont pas à plus de 3, plutôt. Voilà. Et là, je peux aller extraire peinard. Et voilà. Extraction réussie, bingo. Je n'ai pas eu à combattre, rien. Ça va se voir sur mon score, d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà, on est au tableau des scores. Bon, il faut savoir que moi, je n'ai jamais réussi à faire plus qu'expert. Parce qu'en fait, je ne tue pas assez de mobs. C'est toujours ici que je déconne. Voilà, bon, là, c'est rien. Mais pas en pire, pour vous donner une idée, j'avais tué 80 PNJ normaux, 43 vétérans. Mais je n'avais pas fait d'élite et je n'avais pas fait de nommé. Donc, les élites, c'est les dorés. Et les nommés, c'est les boss. Boss nommé, quoi. Voilà, l'important, c'est ça. Et puis, c'est les 4 cash shellé, là. Et puis, c'est l'extraction des 6 cash shellé que vous récupérez. Ça vous fait quand même 10 cash shellé. C'est énorme. Bon, là, elle a duré particulièrement longtemps. Voilà. Le score de soif, machin. Le pillage. Médicaments antidouleurs, ça vous fait des points si vous repartez avec quelques-uns. Et puis, chasseurs battus, il vous fait des points aussi. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, j'ai envie de dire. Mettez un like, comme ils disent. Mes pauses bleues. Et puis, si vous n'avez pas vu l'extraction pour les noobs, là, je viens de vous en refaire une. Donc, vous attendez bien que l'hélico arrive en stationnaire et commence à descendre. Dès qu'il dit, on commence à descendre, on amorce notre descente, vous pouvez commencer à y aller. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est faisable sur toutes les zones d'extraction. Il faut bien rester en retrait pour ne pas imposer aux autres votre hunter. C'est ça le plus important. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Et ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada